Musique Bonjour, je m'appelle Franck Nathier, je fais des recherches en permaculture et essentiellement sur la phytosociologie des plantes alimentaires et les relations humaines depuis une quinzaine d'années. Et là, ma venue aux rencontres, c'était pour faire des conférences à la fois sur la phytosociologie des plantes alimentaires donc comment remettre les plantes dans un contexte sauvage, des plantes cultivées dans un contexte sauvage et à la fois sur la synergie dans les rapports humains, donc c'est comment recréer des équipes gagnant-gagnant de faire des plantes en complémentarité plutôt qu'en compétition et comment sortir des monocultures végétales et humaines. Donc c'est un petit peu ça que j'étais venu partager aux rencontres. Et donc dans le volet synergie dans les rapports humains, ce que j'avais envie de partager, c'est la différence entre les conflits structurels et les conflits interpersonnels. Les conflits structurels, c'est quand deux plantes, tous, seraient bien dans des biotopes différents par exemple un biotope sec et ensoleillé ou au contraire un biotope frais et ombragé et qu'on va forcer ces plantes à cohabiter et à se juger en fait que si elles étaient moins ceci ou plus cela, et bien on sera en harmonie ensemble. Alors qu'en fait c'est juste que on ne sera jamais en harmonie ensemble, c'est juste que moi pour être heureux j'ai besoin de ça et toi pour être heureux tu as besoin de ça. Et comme je le disais dans la conférence, l'aïe des ours, il ne sera jamais heureux avec du thym, du romarin en Provence à la Côte d'Azur et le thym et le romarin, ils ne seront jamais heureux dans un sous-bois humide, que ce soit en Belgique ou en région Nord. C'est bien que chacun ait sa place et que c'est justement le fait que chacun ait sa place que ça crée la biodiversité. Et c'est justement le fait qu'on nous crée des dogmes et des croyances fausses qui viennent essentiellement des religions qui nous amènent à faire ces monocultures où on devrait être la bonne plante, qui pousserait en monoculture et ce serait bien et il n'y aurait pas de problème. Alors qu'en fait la nature elle est beaucoup plus complexe que ça, la nature elle n'aime pas du tout les monocultures, les plantes sont spécifiques, les êtres humains aussi. On a tous des besoins en commun, comme les plantes elles ont besoin d'eau et de soleil, mais elles n'ont pas les mêmes façons de les exprimer. Et il se trouve qu'en gros, ça c'est les chiffres de l'INSEE, c'est que 90% des entreprises ne dépassent pas leur cinquième année d'activité. Pour les entreprises on va jusqu'à 95%. Après les relations de couple c'est plus difficile à faire des statistiques, mais entre tous les gens qui aimeraient bien être en relation et faire des enfants, et qui rencontrent des personnes pendant tout le long de leur vie, avant d'arriver à créer une situation familiale, constructive, et que le couple dure plus de 5 ans, on s'aperçoit qu'en statistique ça ne fait pas beaucoup. Et c'est les mêmes raisons, c'est les mêmes bases. Sous-titrage Société Radio-Canada la non écoute, le jugement donc l'incapacité à dire mes besoins autrement que par des t'es trop ceci et pas assez cela plutôt que de dire j'aurais besoin de ça pour me sentir nourri au fond de moi on va attaquer l'autre on va le juger donc c'est on va dire soit une élocution où on va émettre quelque chose qui est presque irrecevable par la personne en face, soit c'est que du coup vu que je sais que c'est irrecevable que j'ai à dire je le garde, je me tais donc un gros problème en tant qu'émetteur j'aimais rien ou quand j'aimais c'est pas adapté et ensuite un gros problème en tant que récepteur c'est que j'arrive pas à entendre l'autre dans sa spécificité quand il me fait une demande je me sens jugé, je me sens attaqué et donc du coup je vais pas arriver à entendre l'autre je vais lui couper la parole et lui dire je suis pas d'accord avec toi et là où normalement on devrait s'écouter et s'entendre pour pouvoir mieux se mettre en relation ou se séparer et donc il faut savoir que tous les conflits structurels débouchent sur des conflits interpersonnels alors là je vais expliquer ce que c'est le conflit interpersonnel c'est quand deux personnes ont des valeurs en commun ont une vision commune veulent faire des choses ensemble mais par contre c'est leur blessure intérieure et leurs limites qui vont les amener à frictionner et à pas être constructif donc si je prends le conflit structurel c'est je voulais aller à Tombouctou et toi tu veux aller au Canada et on pourra jamais y aller ensemble parce que les directions sont opposées le conflit interpersonnel c'est quand on voulait tous les deux aller au Canada on aime tous les deux les treks dans la neige mais il n'empêche qu'on s'engueule quand même pendant le voyage et ça ça va être la guérison des blessures intérieures et puis le développement personnel ou plutôt le dépouillement personnel parce que notre personnalité c'est souvent nos blessures intérieures qui nous donnent une personnalité spécifique et que plus on guérit ces blessures intérieures plus on est souple on va dire et plus on va pouvoir être autrement et donc c'est plus du dépouillement personnel que du développement de la personnalité c'est de l'épluchage de couches et donc quand on guérit nos blessures intérieures on va pouvoir faire ce voyage où on trouve les personnes adéquates et on va pouvoir oser s'exprimer et être qui on est mais par contre quand on est dans un conflit structurel qu'on se retrouve pas au bon endroit pas avec les bonnes personnes c'est très souvent que plutôt que de me remettre en question et de dire finalement je ne suis pas à ma place ici je vais juger et je vais dire les autres sont trop ceci ou pas si ceux-là sont longs mes goûts alors que et donc je vais émettre des jugements alors que les appréciations ce serait de dire je n'ai pas réussi à rentrer en résonance en fait avec ces gens avec ce lieu avec ce projet parce que ça ne comblait pas mes besoins donc je trouve génial ce qu'ils sont en train de faire mais moi je n'ai pas envie de m'y inclure et j'ai plutôt envie de m'inclure par là plutôt que d'émettre des jugements et de dire ce qu'ils font c'est pas bien et c'est pour ça que je suis parti de dire ce qu'ils font c'est très bien mais moi je n'y trouve pas mon compte là-dedans ok et moi j'ai aussi une question parce que du coup là aussi on parle beaucoup de transition etc et j'ai l'impression que la transition enfin c'est aussi une volonté d'un changement de société etc et comment tu vois au titre plus global justement si on accepte nos différences mais qu'on voit bien que enfin tu vois comment par exemple un Macron qui a envie de juste tu vois rester dans sa position de pouvoir et dans son capitalisme son machin comment justement on réussit à avoir quand même enfin un pouvoir quand même être dans un changement de société ou alors est-ce qu'il faut qu'on accepte ça et dans ces cas-là il est possible de participer encore à la conférence discussion sur projet d'installation en milieu néo-rural et c'est maintenant et vous êtes en place tu es ravie donc si je comprends bien ta question là c'est comment on amorce la transition comment on trouve un modèle qui permette la transition vers un monde plus juste plus écologique sachant qu'on a face à nous une grande biodiversité de gens qui n'ont pas du tout l'intention de prendre soin de nous et de nos enfants et donc tu citais des noms d'hommes politiques et ta question est complexe en fait comment on amorce cette transition parce qu'en fait vu que les êtres humains ils sont spécifiques on a tous des besoins on va les exprimer de façon différente on a des besoins de sécurité par exemple qui fait que il y en a un qui va faire des stages de survivalisme pour apprendre à se sentir en sécurité même quand il est dans des milieux extrêmes et un autre qui au contraire va se sur-sécuriser et c'est les deux besoins le même besoin qui va amener à deux comportements différents l'un qui prend un crédit de 30 ans et qui prend un job à la poste avec un CDI et qui se marie tout de suite à 20 ans et l'autre qui au contraire pour sa sécurité va se mettre en retrait se mettre en... surtout ne pas se prendre d'engagement ni de relation et du coup c'est très complexe parce que l'amorçage de la transition qu'essayent de faire les écolos si je caricature en mettant dans le sac écologie tous les gens qui aspirent à des valeurs plus écologistes c'est qu'en fait ces valeurs elles ne sont pas partagées par toute la société c'est prise de conscience qu'ont les gens qu'ont ces gens qui se mettent en mouvement c'est peut-être parce qu'ils vivaient un profond mal-être au fond d'eux-mêmes peut-être parce qu'ils ont eu un cancer peut-être qu'ils ont eu ou qu'ils ont vu leurs parents mourir de cancer ou qu'ils ont quelqu'un dans leur famille dont leurs proches qui ont eu des problèmes de santé et du coup ils en ont eu des prises de conscience alors que d'autres personnes qui avaient les mêmes problèmes de santé n'ont pas eu ces prises de conscience et que donc quand on va proposer des stratégies aux gens de changements sociétaux ça va parler à certains mais pas du tout à d'autres et c'est ce qui fait que quand des hommes politiques comme Sarkozy Macron vont nous tendre une carotte en fait nous dire votez pour moi et vous verrez je vous emmènerai vers là il y a toute une partie de la population qui va réagir qui va voter pour eux et d'autres au contraire qui vont être effrayés par ce discours et pour illustrer le propos je vais prendre un exemple des animaux et pour faire le parallèle avec nous avec les êtres humains on est issus de deux souches comportementales notre génome à 99% est celui des chimpanzés des bonobos c'est nos frères pas des cousins c'est nos frères et on s'aperçoit qu'ils ont deux types de comportements sociétaux qui sont diamétralement opposés les bonobos prônent l'amour le partage la simplicité dès qu'ils ont des tensions ils copulent il y a un système hiérarchique qui est très très simple avec un mal dominant un dos argenté mais qui n'est pas vraiment vraiment méchant qui est un peu mou et vu que personne ne va le titiller dans ses retranchements et que ce n'est pas des tribus qui sont belliqueuses où ils essayent de conquérir le territoire il y a peu de conflits on va dire entre les bonobos si on prend les chimpanzés ils sont guerriers ils mangent d'autres singes alors que les bonobos sont végétariens les chimpanzés sont potentiellement carnivores ils sont frugivores et carnivores ils sont dans ces systèmes très hiérarchisés ils passent leur temps à faire la guerre à essayer d'étendre leur territoire et il se trouve qu'à l'intérieur de chacun de tes êtres humains j'imagine que tu dois pouvoir identifier très rapidement en toi ton côté bisounours hippie qu'aimerait relationner dans l'amour et la peine et ton machin et puis en même temps un côté un petit peu guerrier conquérant qui fait que t'aimerais bien arriver à convaincre Macron et tous les capitalistes d'arrêter de faire ce qu'ils font exactement et donc on a à la fois cette partie et l'autre en nous et il se trouve qu'on pourrait dire que les hommes politiques et tous les les grands groupes les grandes entreprises capitalisées qui sont dans plusieurs pays ils sont plutôt chimpanzés ils sont pas trop hippies et on voit la gauche bien pensante dans toute sa splendeur la gauche écolo ils sont plutôt bonobos plutôt on rêvasse et on vit que d'amour et si on vivait d'amour et d'eau fraîche ce serait ce serait parfait et on vit d'amour et d'eau fraîche et ce serait ce serait parfait et du coup il suffirait juste d'éliminer Macron et ses copains et on serait en harmonie alors que c'est pas du tout si simple que ça il semblerait que que le jour où les bonobos ils vont attraper une grosse paire de courageuses volontés de prendre les rênes et de diriger ça va peut-être permettre aux chimpanzés de s'assouplir parce que ce sera pas plus haut qu'auront tout à contrôler en fait et qu'on pourrait dire que c'est comme si c'était deux pans de la race humaine qui doivent se rejoindre mais ce que j'observe c'est que d'opposer les choses et vous voyez les capitalistes ils ont pour but la croissance la croissance infinie quitte à niquer la planète et on trouve dans le milieu écolo un milieu plutôt décroissant en fait et bien je voudrais juste vous amener à vous poser la question est-ce que vous avez déjà vu un arbre qui est pour la décroissance qui ferait des antifeuilles des antiracines parce qu'il est contre le soleil et contre ceci et contre cela donc il semblerait que dans le capitalisme il y a des valeurs profondément vivantes qu'on observe dans toute la nature autour de nous les capitalistes ils sont compétitifs on s'aperçoit tous les printemps les mésanges elles font la compétition pour qui n'y aura ni qui aura les ressources et on s'aperçoit que toutes les valeurs vers lesquelles on s'oppose en fait on les observe dans la nature et c'est juste qu'on ne les accepte pas donc le jour où les bonobos seront assez compétitifs guerriers pour arriver à imposer leurs valeurs bisounours peut-être enfin elles vont être entendues et on pourra les mettre en place mais quand on a d'un côté un cœur rose et de l'autre côté une kalachnikov on peut se douter de qui c'est qui va gagner en fait et si je reprends les propos de Lanza del Vasto qui avait créé les communautés de l'Arche des communautés basées sur la non-violence la bienveillance le respect de l'environnement il nous disait il nous faut des guerriers de l'environnement il nous faut des guerriers de la paix il nous faut des anciens militaires qui n'ont pas peur de mourir mais qui posent leur fusil et il disait le pire qu'on puisse avoir c'est de continuer à être des bisounours qui rêvent au pays des bisounours dans l'amour mais qu'en fait qui sont peureux mais qui ne vont pas aller au combat en fait et donc quand il parlait de guerriers de la paix il faut des gens qui sont extrêmement courageux et en même temps non-violents et je pense que c'est ça la transition qui est en train d'amorcer la race humaine pour moi on est dans cette transition et à chaque personne qui fait un burn-out qui a un cancer et qui se met à manger bio ou à faire un stage de CNV parce qu'il a appris que son comportement était trop gentil ou trop méchant et bien cette transition elle s'amorce et pour moi la transition en fait on ne peut pas faire sans elle est là et si on prend comme exemple le capitalisme lutte contre tous les mouvements sociaux et environnementaux il n'y a rien qui les soutient en fait et on s'aperçoit que le mouvement social et environnemental explose dans tous les pays du monde alors que c'est soutenu par aucun état donc c'est super enthousiasmant en fait c'est un petit peu comme si on était dans un mouvement de transition qui est partout qui émerge partout qu'on voit partout et pourtant on continue de regarder le vieux avec l'impression qu'il n'y a rien qui change donc pour moi le mouvement de transition c'est comme s'il y avait juste à laisser les gens être ceux qui veulent continuer d'être capitalistes vont continuer à faire des cancers à tout déglinguer et ça va générer encore plus d'écolos et ceux qui sont écolos ce serait bien qu'ils arrivent à gagner leur vie qu'ils arrivent à jouer des épaules dans les mairies pour arriver dans les mairies dans les systèmes de hiérarchie pour arriver à faire entendre leurs valeurs et de dire nous ici on ne veut plus de round-up nous ici on veut une cantine bio et ça c'est les citoyens qui vont le faire et j'ai l'impression qu'on est déjà dedans en fait qu'on est dans ce mouvement merci beaucoup avec plaisir merci beaucoup